Reiki et magnétisme, est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est différent ? Est-ce que c'est complémentaire ? Déjà, je veux te dire que les deux sont des soins énergétiques et en ce sens-là, ils sont bienfaisants. J'ai pratiqué les deux. J'ai pratiqué le magnétisme avant le Reiki et il m'arrive encore parfois, très rarement, de pratiquer un petit peu de magnétisme. La première chose, c'est que pour pratiquer le Reiki, il n'y a pas besoin d'avoir le don. Tout le monde peut pratiquer le Reiki s'il est formé, initié au Reiki. À ma connaissance, c'est une grande différence avec la plupart des magnétiseurs qui doivent avoir le don. Ensuite, la plupart des magnétiseurs enlèvent le mal pour le redonner à la Terre-Mère ou à l'Univers. Raison pour laquelle il y a énormément besoin de se protéger quand on pratique le magnétisme. Dans le Reiki, il n'y a pas beaucoup besoin de se protéger. On dit même qu'il n'y a pas besoin de se protéger du tout. Pourquoi ? On laisse faire plus grand que nous. On laisse faire l'amour. Le Reiki pousse à l'extérieur les énergies négatives. On n'a pas besoin d'intervenir là-dessus. Une autre chose qui, à mon avis, est différente, c'est que dans le Reiki, plus on en fait, plus on en reçoit. Parce qu'on potentialise le Reiki autour de nous avant de pouvoir le redonner à une personne. Je dis souvent, demandez-moi du Reiki, je vous laisse juste les miettes. À ma connaissance, dans le magnétisme, plus on en fait, plus on a de risques de s'épuiser, même si on se protège bien. Une autre chose que je trouve différente, c'est que la plupart du temps, quand on magnétise, on n'arrive pas à se soigner nous-mêmes. Alors que dans le Reiki, c'est la première chose qu'on vous apprend à prendre soin de vous-même, à vous auto-traiter, à vous auto-soigner, avec des guillemets. Et ça, c'est une sacrée différence. Parce que s'auto-traiter, c'est un moyen de démultiplier ses capacités à donner du Reiki. Ensuite, pour moi, dans le magnétisme, on va aller aider à la guérison du corps physique. Mais je ne crois pas que l'on aille aider aussi à la guérison du corps émotionnel et du corps spirituel. Et ça, guérison du corps, guérison avec des guillemets, guérison du corps physique, émotionnel et spirituel, on pratique ça tout le temps dans le Reiki. Et c'est aussi pour ça que le Reiki est une voie spirituelle, ce qui n'est pas le cas du magnétisme. Maintenant, le meilleur conseil que je puisse te donner, en tout cas celui que j'ai envie de te donner, c'est si tu ne sais pas choisir entre le Reiki et le magnétisme, écoute ce qui t'appelle, écoute ton cœur, écoute là où tes pas te guident, écoute ton intuition, c'est toujours ton meilleur guide. Et puis, l'un n'est pas exclusif de l'autre. La preuve, j'ai fait les deux. Je suis curieuse de connaître ton avis et de te lire en commentaire. Et si tu veux plus d'infos, me regarde dans la description. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !